Les yeux spirituels, tu vois mes yeux ? Ah oui, je vois tes yeux, mais tes yeux sont physiques. Mes yeux, bonjour et bienvenue sur Yann Srebonne. Une de ces dernières vidéos c'est tout, s'abonner, clique là-dessus, abonne-toi, active la cloche pour ne pas manquer la prochaine vidéo, parce que là, nous entrons dans une autre dimension. Les yeux spirituels, Qu'est-ce que c'est ? Ou encore, est-il possible d'avoir des yeux spirituels ? Quelle est ta réponse ? Réponds-moi rapidement. Une, deux, trois, quatre, ok. Quels sont les yeux spirituels ? Ce sont les yeux de ton âme, les yeux de l'esprit, les yeux qui te permettent de voir bien au-delà du réel, bien au-delà de tout ce qui m'entoure, tout ce qui t'entoure. C'est ça les yeux spirituels. A quoi ça sert ? Les yeux spirituels servent à beaucoup de choses, principalement à voir, comme on le dit, les yeux. Ça sert à voir, mais pas voir de façon naturelle, voir de façon différente, comme on vous l'a dit. Ça peut également avoir des visions. Avec les yeux spirituels, on peut voir des choses que l'homme normal ne peut pas voir. Comme par exemple, l'étoile de quelqu'un. Ça voit l'avenir de quelqu'un, bien qu'en le regardant. Comme ça ! Oui. Mais oui. C'est ça les yeux spirituels. Comment avoir les yeux spirituels ? Pour les chrétiens, avoir des yeux spirituels, waouh ! Ça, je peux dire que c'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui donne. Tu donnes de voir. En général, ce sont les prophètes qui ont les yeux spirituels. Ou encore, c'est Dieu lui-même qui se révèle à eux. Aux chrétiens, Dieu se révèle à eux. En songe. Donc, toi qui as fait beaucoup de rêves, tu n'es pas loin d'avoir des yeux spirituels. Tu vois. Mais, ce sont des révélations que Dieu te donne, sous forme de songe, que tu vois. Tu peux également avoir des visions. Tu vois, tu regardes un objet, un coup, tu vois que cet objet-là te rappelle quelque chose que tu as déjà vu, ou bien quelque chose à venir, que peut-être tu verras plus tard. C'est ça, les yeux spirituels. Le sorcier, également, les yeux spirituels. C'est Satan qui lui donne ces yeux-là. Est-ce que vous voyez ? Ces yeux-là lui permettent de voir quoi ? L'avenir. Et avec ces yeux, il peut voir à plus de 1 km. Ça veut dire que c'est vraiment développé. Il peut voir même au travers du mur. C'est ça, les yeux spirituels. Alors, j'espère que cette vidéo t'a aidé à comprendre quels sont les yeux spirituels. Maintenant, dis-moi, on va acheter juste un cadeau pour vous. À quoi va servir donc les oreilles spirituelles ? Si tu as bien compris la démarche, dis-moi, à quoi va servir donc les oreilles spirituelles ? Il y a des choses que tu peux entendre avec les oreilles physiques, mais il y a quand même des choses que tu ne peux pas entendre. Puisque tu ne peux pas entendre les choses étranges qui se passent autour de toi. Comme par exemple, quelqu'un qui a tenté de parler ou le battement du cœur de quelqu'un. Ceux qui ont les oreilles spirituelles, ils peuvent entendre le battement de ton cœur même si tu as 1 km. Alors là, c'est très développé. Avec les oreilles spirituelles, tu peux entendre l'écrit des démons qui nous entourent. Vous savez, nous sommes dans un monde très compliqué. Alors, mais où je vous parle là, ceux qui ont les oreilles spirituelles voient que là où nous sommes, nous ne sommes pas seuls dans ce monde. Parfois, mais on marche avec des démons dans la rue. Ceux qui ont les oreilles spirituelles voient ça, tous les jours, ils voient ces choses. Ils entendent ces choses. C'est pourquoi je vous en parle, ce soit pour vous dire que nous sommes en guerre. Et il y a des choses qui se passent, nous ne sommes pas seuls. Les démons sont là, les uns sont là. Est-ce que vous voyez, il suffisamment que les démons décident de se connaître quelqu'un qui va le voir. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé les Def Notes. Dans les Def Notes, il suffisait tout simplement de toucher à ce cahier ou à ce livre pour pouvoir voir l'ange de la mort. C'est de ça les questions. Ça veut dire que tous ceux qui n'ont pas touché à ce cahier ne peuvent pas avoir les yeux spirituels, ne peuvent pas avoir l'ange de la mort. Est-ce que vous comprenez un peu certains exemples palpables des yeux spirituels et des oreilles spirituelles ? Ça veut dire que celui qui a touché à ce livre, à ce Death Note, il peut entendre l'ange de la mort parler parce qu'il a les oreilles spirituelles. Il peut également vous le voir parce qu'il a maintenant les yeux spirituels. Comment avoir les yeux spirituels ? Je ne te conseille même pas même d'avoir les yeux spirituels si tu es chrétien. Franchement. Parce qu'à un moment donné là, tu vas voir des choses que tu n'as pas envie de voir. Finalement, ça sera un calvère pour toi si tu n'es pas dû dans l'esprit. Donc, vraiment. Si Dieu t'a préparé à cela, Dieu merci. Tu peux voir. Si tu veux également avoir les yeux spirituels, tu pries tout simplement, tu lis l'Apocalypse, tu lis le livre d'Apocalypse, beaucoup, tu lis beaucoup les livres d'Apocalypse, et à un moment donné, tes yeux spirituels vont s'ouvrir. Ça sera Dieu humain qui va te donner gratuitement cela. Mais, sache que quand on a les yeux spirituels, on voit des choses terribles. C'est pourquoi vous, vous devez lire les livres d'Apocalypse tout simplement. Parce que c'est ça à quoi ça sert. à voir des choses que l'homme réel, les yeux normales ou bien les yeux normaux ne peuvent pas voir. Est-ce que vous voyez? Franchement, moi je vous recommande de plutôt prier et que le Seigneur se révèle à vous à un songe. C'est encore mieux. Néanmoins, l'utilité des yeux spirituels peut se matégaliser en matière de la vision. Je préfère que vous priez pour que le Seigneur vous ouvre les yeux afin de voir l'avenir, avoir la vision de loin. Ça, c'est très important. Tout le monde doit avoir sa prière pour ça. Par exemple, tu travailles sur un projet et tu n'as pas des idées. Avec les yeux spirituels, Dieu va t'ouvrir les yeux afin que tu puisses voir c'est la vision qui va s'activer, afin que tu puisses voir l'idée que tu dois avoir ou l'idée que tu dois créer ou bien c'est la chose que tu dois créer. Ça va te permettre de voir quelque chose, un objet qui va développer des idées en toi pour créer cette idée qui va t'aider à créer ce projet. Est-ce que tu vois? Voilà. Si vous pouvez que tu prises dans ce sens afin que Dieu t'aide à avoir des tels yeux ou encore la vision de loin. Est-ce que vous voyez? La vision de loin qui va vraiment t'aider dans ta vie. Tu vas même te protéger contre tout ce que le monde est en train de faire autour de toi et surtout prie et la foi en Jésus Christ et garde la parole de Dieu car dans la parole de Dieu, Dieu a déjà tout vu à ta place. Est-ce que tu vois? Il a déjà tout vu à ta place au travers de son serviteur Jean. Jean, il a tout vu à ta place et il l'a écrit dans un livre d'Apocalypse. Il suffit tout simplement de voir, de lire l'Apocalypse pour pouvoir voir l'avenir. C'est très facile. Ça veut dire que ton avenir, surtout dans la Bible, dans la parole de Dieu, cherche-le. Cherche à savoir qui tu es. Est-ce que tu es Jean? Est-ce que tu es Moïse? Est-ce que tu es David? Est-ce que tu es Joseph? Ou est-ce que tu es toi-même? Ou est-ce que tu es Jésus Christ? Cherche à savoir ton identité car c'est très important de ta marche avec Dieu. Je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo sur tout. A toute seule vidéo sur tout, s'abonner, clique là-dessus, abonne-toi, active la cloche pour ne pas manquer la prochaine vidéo. Je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. pour la prochaine vidéo. Merci.